Musique Université de Tolbiac, bourse du travail à Saint-Denis, manifestation de lycéens à la place de la République, Taha Bouhafs n'est pas un homme facile à suivre. Le jeune homme de 21 ans est de tous les combats des gilets jaunes. Taha arrive à l'âge de 4 ans en France dans la banlieue de Grenoble à Echirol, une banlieue qui a été au cœur d'une polémique provoquée par l'ancien président Nicolas Sarkozy lors de son fameux discours de Grenoble. Dans les quartiers, on est politisé. On est politisé de fait parce qu'on vit des difficultés. On sait que c'est l'injustice. Parfois, ça s'exprime dans des façons qui ne sont pas celles des gens parfumés. Je commence rapidement avec mes parents, avec les grands du quartier, à participer à des réunions sur la question israélo-palestinienne. On est dans une ville communiste aussi, il faut le savoir. Dans des villes communistes, souvent, cette question de la Palestine est très présente, notamment chez les élus. Donc très rapidement, cette question-là, elle devient une question très importante. Et ensuite, sur les questions de citoyenneté, ça commence par des conseils de quartier, des fêtes de quartier, faire vivre aussi. Il y a tout ce truc dans les quartiers populaires où on est dans la difficulté. Donc on s'entraide entre nous, il y a cette solidarité, il y a cette organisation dans les quartiers aussi. Pleinement impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes, il fait partie aussi des Insoumis. Il s'est même présenté à l'élection en Isère, il a récolté 12% de suffrage. Mais Tahabou Habs n'est pas un militant comme les autres. Très actif sur les réseaux sociaux, il est l'homme par qui le scandale du quinquennat Macron a débuté. Je sors mon téléphone, je filme la scène et je la publie sur les réseaux sociaux en pensant que c'est un policier. Et je publie la vidéo telle qu'elle en tant que violence policière pour témoigner de ce qui s'est passé. Et quelques mois plus tard, deux mois et demi plus tard, rentrant du boulot à 18h, je reçois une notification sur mon téléphone qui m'identifie sur un article du Monde. Et je lis l'article du Monde et en fait, il se trouve que la personne que j'ai filmée le 1er mai Place contre Scarpe, c'était un collaborateur du président de la République, c'était Alexandre Benalla. Et donc ensuite, toute l'affaire qu'on connaît, donc à ce moment-là, il y a véritablement quelque chose qui se passe dans le pays. Les révélations tombent les unes après les autres et on se trouve dans une véritable crise du pouvoir, de scandale d'État. Cette prise de conscience, cette volonté d'être sur l'événement lui ont conféré un rôle à part dans les mouvements sociaux. Chacun d'entre nous doit être une vigie citoyenne. Je ne sais pas si je vais tendre ou pas vers le journalisme ou vers ce qu'on peut appeler de l'investigation, etc. Tout ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, je milite pour une véritable justice sociale, pour une réorganisation des pouvoirs, pour vraiment en finir avec le fait que les pauvres soient de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Mais en tout cas, chacun d'entre nous doit être une vigie citoyenne. Chacun d'entre nous doit être capable de dénoncer les errements de cette société, de ce système et d'être en capacité de porter cette voie-là. Taabou Hab soutient le collectif Adama qui a lancé l'appel de Saint-Lazare réunissant les quartiers populaires. Il voit là une possibilité de faire converger les luttes sociales. Les banlieues, c'est qui ? Les banlieues, c'est les ouvriers. Les banlieues, c'est les gens précaires. Les banlieues, c'est les lycéens de banlieue aujourd'hui qui se mobilisent et qui font face à cette répression-là. Et donc, la banlieue et les quartiers populaires font partie de ce mouvement parce que c'est les premières personnes touchées par ces politiques antisociales, austéritaires et racistes. Ils sont dans cette bataille et ils ont une place très importante dans cette bataille parce que c'est les premiers touchés. C'est ceux qui sont touchés par la sélection à notre université. C'est ceux qui sont touchés par la hausse des taxes, des carburants. Parce que les banlieues, elles sont excentrées. Parce que pour aller dans les centres, bosser pour les grands centres commerciaux, il faut faire des allers-retours et faire un demi-plan. La vérité, c'est que c'est les premières personnes touchées avec les mini-ruraux. Et je pense aujourd'hui qu'il y a cette nécessité, en tout cas, de faire cette convergence et de faire ces alliances-là entre le monde rural et les quartiers populaires qui sont relégués, qui sont enclavés, qui sont méprisés par le pouvoir parisien. Engagé politique, militant des quartiers populaires, vigie citoyenne, Taha voit dans cette contestation la possibilité de remettre la question sociale au cœur du débat en France. Le mouvement des Gilets jaunes doit aboutir pour lui à une sixième république qui l'appelle de ses voeux pour tout déconstruire et reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada